Bienvenue à notre quatorzième leçon sur le Boulouba, les Balouba et les Kilouba. Aujourd'hui nous rentrons dans notre quatrième province après avoir parlé de la province de l'Alaba, de Tanganyika, de la province de l'Omami. Aujourd'hui nous parlons de la province du Haut Katanga avec le professeur Loukanda Luamalale comme toujours. Prof bonjour. Bonjour mon plus que frère Verias Kazati. Et bonne année. Avec le même cœur et le même sentiment. Alors prof Loukanda, pour commencer le Haut Katanga a combien de territoires ? Le Haut Katanga a six territoires. Vous avez le territoire de Kambové avec la ville de Likasi, vous avez le territoire de Kasinga, vous avez le territoire de Kipouchi avec la ville de Lubumbashi. Vous avez la contrée ou le territoire de Mitoaba, le territoire de Poeto, le territoire de Sakania comme sixième et dernier territoire. Ok. Alors prof, parmi tous ces territoires, quels sont les territoires où habitent les Balouba originaire ? Les Balouba sont autochtones, sont natifs dans trois territoires. Le territoire de Mitoaba, le territoire de Poeto et le territoire de Kasinga. Ok prof. Alors pouvez-vous en donner les détails en commençant par le territoire de Mitoaba ? C'est mieux qu'on regarde sur la carte le territoire de Mitoaba. Ok. Voici le territoire de Mitoaba. Les Balouba dans le territoire de Mitoaba résident principalement dans la contrée qu'on appelle la contrée de Kionagoi, la collectivité de Kionagoi. Et ce peuple s'appelle les Bazela. Au niveau linguistique, n'est-ce pas, le Kizela qui est leur langue et le Kiluba. D'après, dans la classification de Götry, la classification des langues Bantou, et le Kiluba et le Kizela, ils portent le sigle de L33 pour dire que c'est la même langue, c'est le même peuple, puisque cette langue a la même, ou ces deux langues qui n'en sont qu'une, ont la même syntaxe, la même morphologie et la même sémantique. Comme on le voit, n'est-ce pas, au nord de cette contrée de Kionagoi, vous avez au nord le territoire de Manono, vous avez à l'ouest le territoire de Malemba-Nkoulou, et au sud vous avez le parc de Lupemba, le parc Lupemba, et la collectivité de Balomotoua. C'est pour dire que le même peuple qui parle Kiluba, et à Manono, et à Malemba, et à Bukama, cette contrée-ci, c'est le même peuple Mouluba, puisque dans le parc ici, ce n'est pas qu'il y a un tampon, non, ce sont les gens qu'on a essayé d'évacuer un peu dans le parc, mais c'est le même peuple avec la même langue Kiluba qui se parle. Alors, le pays des Bazela, nous le verrons, le pays des Bazela s'appelle Bouzela, et ils habitent le Dizela, alors parce que cette contrée-là, d'abord, c'est une contrée très giboyeuse, une contrée de grandes chasses, où il y a des grandes bêtes, où le gibier est vraiment très abondant, vous avez les éléphants, vous avez les lions, vous avez les guépards, vous avez même les girafes, vous avez les zèbres, les bangolos, qui font vraiment la fierté de cette contrée-là, où il y a également les antilopes, les grandes antilopes, qui pilulent dans cette contrée de Bazela, de Dizela, cette contrée du Okatanga, mais le territoire de Mitoaba, où il y a les Baluba, locuteurs de la langue Kiluba, en tant qu'autochtone, en tant que natif. Ainsi, personne ne peut dire que les locuteurs du Kiluba ne sont pas dans le Okatanga. Voilà. Merci Prof, parce que vous venez de parler du territoire de Mitoaba, il nous reste le territoire de Mitoaba et le territoire de Kasinga. Merci Prof, à la prochaine. A la prochaine, merci.